Malheur aux enfants, aux peuples qui disent aux prophètes, ne prophétisez pas. Vous voulez que je parle ? Il faut qu'il y ait des gens qui reçoivent la paix. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde, il y a des prophètes. Il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Mais vous ne pouvez pas vouloir que tout le monde soit évangéliste. Frère, si Esaïe était dans une génération, beaucoup ne mettraient pas les pieds ici. Si Jérémie était là, beaucoup ne mettraient pas les pieds ici. Dieu prend Jérémie, Dieu va parler sur Pharaon. Il dit à Michel, ils ont parlé sur les nations. Jean-Baptiste a parlé. Vous savez pourquoi nos églises sont si malades ? Les gens, quand on parle, on dénonce le péché, on dit qu'il n'y a pas l'amour. Ils sont méchants, orgueilleux parce qu'ils sont habitués. Nos églises sont remplies de... C'est des zoos, remplies de chiens, de cochons. C'est rempli de... C'est le zoo, c'est l'âge de Noé. Et Dieu cherche des gens qui veulent prendre position pour leur vérité. Alléluia. Quand Dieu regarde les nations, Dieu dit, mais qui enverrai-je ? Les gens ont peur. Lisez, lisez les Écritures. Le message... Dieu a introduit le message d'aujourd'hui par cette question-là. Relisez vos Bibles. Quand Dieu envoyait les prophètes, les prophètes criaient. Dieu envoie Élie, il lui dit, va voir Aqab. Il dit à Aqab, Yahweh devant lequel je me tiens. Yahweh en présence duquel je me tiens. M'envoie. Et je te dis, il n'y aura pas de pluie pendant trois ans et demi. Où sont des prophètes comme ça aujourd'hui ? Où sont-ils ? C'était les prophètes qui établissaient les rois. Où sont-ils ? Vous pensez qu'avec la naissance de l'Église, les prophètes ont fini ? Le musée prophétique s'est arrêté ? C'est faux. Dieu a renforcé encore l'appel prophétique. Parce que c'est toute l'Église qui a l'esprit prophétique maintenant. Alléluia. Ce n'est plus seulement un homme qui doit venir crier, mais c'est l'Église qui est le sel de la terre qui doit montrer le chemin aux hommes de ce monde. Dieu dit malheur au peuple qui dit aux prophètes, nous ne prophètes qu'ils ne le savent pas. Dites-nous des chimères. Ils vont chercher des gens qui, n'est-ce pas, vont chatouer leurs oreilles avec des fausses doctrines. Oh Dieu, sauve-nous. Alléluia. Oh Seigneur. Vous avez tellement peur de la mort, peur de ce que les gens vont penser, peur de... Beaucoup de chrétiens ont peur de leur petit confort. Ils ont peur de perdre leur confort là. Leur témoignage, ils ne parlent plus que selon Dieu. Quand on voit des enfants violés, quand on voit des enfants violés, quand on voit des enfants violés, vous voulez que l'Église se taise ? Do you want a church to keep quiet ? C'est parce que ce ne sont pas vos enfants qui sont violés. Voilà pourquoi vous, en tant que chrétien, vous dites, non, 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 moi je ne m'engage pas dans tout ça, moi ce n'est pas mon truc. Ouais. C'est pas parce que ce ne sont pas vos enfants qui sont violés. C'est parce que ce ne sont pas vos enfants qui sont violés. Alléluia. Jésus, le prophète. Qui est Jésus ? Vous avez vu le Seigneur ? La lumière. Quand Yeshua est venu, à sa naissance, il a eu des problèmes avec un roi. Il était encore bébé. Que Herod, le roi, était saisi. Frères et sœurs, revoyez vos choses. Revoyez l'Église. Revoyez vos Bibles. Relisez. Relisons nos Bibles. Re-reads vos Bibles. Re-veillez vos vies. La Bible. Le Bible. Prenons les Écritures. Dans Matthieu, chapitre 5. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Nous lisons le verset 13. Les versets 13 et 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tout ce qui entre dans la maison. Je vais parler de l'Église et de la lumière du monde. L'Église en tant que lumière du monde. Mais regardez bien. L'Église imite son fondateur. Jésus est l'agneau de Dieu. Et son Église est composée des agneaux. Elle est composée d'agneaux, des brebis, tout ça. Voilà. Jésus est la pierre angulaire. L'Église est composée et bâtée avec des pierres vivantes. Et le Seigneur n'est-ce pas est la lumière du monde. Il dit dans Jean qu'il est la lumière du monde. Jean 8. Et lui-même, le Seigneur ici, dit que nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Mais quand on regarde nos Églises, la plupart n'éclairent personne. Alléluia. N'éclairent personne. Pourquoi? Parce que ces lumières-là, qui sont les chrétiens, mais ce sont malheureusement cachées dans des vases. Sous terre. Sous le lit. Sous les tables. Il y en a qui ont reçu la parole, la vérité. Mais ils ne veulent pas l'exprimer, la partager. Les Églises ont été, l'Église du Seigneur, je dirais, le Seigneur l'a laissée sur terre dans un monde de ténèbres pour qu'elle éclaire ce monde. Nous n'allons pas convertir le monde. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Il parle de l'apostasie. Oui, nous sommes d'accord. Mais la mission, une des missions de l'Église, c'est de déclarer le monde. Je vais vous dire une chose. Il y a un grand roi dans la Bible qui avait reçu un songe. Mais quand il s'est réveillé, il a manqué l'interprétation. Il n'avait pas l'interprétation de son songe. Et il aurait fallu aller chercher Joseph en prison. qui est l'image de l'Église pour qu'il lui donne l'explication de son songe. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia! Pharaon était un homme politique. Mais il y avait aussi l'Église quelque part, Joseph. Et Pharaon avait des songes. Pharaon avait une vision. Mais c'est l'Église qui a l'interprétation. Les gens de ce monde, les dirigeants de ce monde ont des projets prêts et soeurs. Mais l'Église a la lumière. C'est l'Église qui doit leur dire c'est toi le plan de Dieu, la finalité du monde. Mais ces Églises-là sont dans la mendicité, dans l'hypocrisie, dans l'impunicité, dans les fédérations d'hommes. Ça crée des... Oh Seigneur, sauve-nous. Ça chante comme les gens du monde. Comment voulez-vous éclairer les gens du monde si vous copiez les styles des gens du monde? C'est pour cela que Dieu dit Église, où es-tu? Dieu cherche ces enfants. Dieu regarde. Et Dieu dit qui enverrai-je? Alléluia! La lumière du monde. La impunicité chez les chrétiens on y trouve. Bien comme il faut. La course au titre chez les chrétiens. La course au ministère chez les chrétiens. Parfois je suis là et je me dis mais Seigneur mais qui va te sauver ici? Oh Seigneur! Oh Dieu! Oh Dieu! Seigneur sauve-nous. J'arrive frère je finis ce que je dis. Seigneur sauve-nous. Sauve-nous. Le régard. La lumière du monde. Frères, sœurs. Regardez le monde. Regardez le monde les télèbres. Regardez le conflit. Trump et le monsieur de la Corée du Nord. Conflit. Regardez toutes les lois toutes les lois iniques qui sont votées. Regardez les meurtres. Regardez la confusion. Aujourd'hui avec l'argent monnaie on peut tuer facilement quelqu'un. Avec 10 dollars on peut te faire assassiner on peut donner à quelqu'un 10 dollars dans un pays pour tuer et les gens le font. on peut donner 10 dollars pour te tuer et la personne le fait dans certains pays. Les hommes sont dans la confusion. Alléluia. Regardez le monde. Vous avez vu ces dirigeants qui vont voir des marabouts pour avoir l'explication de leur songe. Il y en a qui vont voir les francs-maçons, les rosicrists et les sorciers pour être protégés. Vous verrez les gens qui vont à la promesse pour être protégés. Vous savez pourquoi ? Certains le font parce qu'ils ne sont pas de Dieu. D'autres le font parce qu'ils se disent les pasteurs ils sont avec nous. Ils vont dans les églises. Ils vont trouver des pasteurs qui leur demandent l'argent qui courent après eux pour quelques billets de banque. Ils vont dans les églises. Ils trouvent le même système que chez eux. ils trouvent des pasteurs polygames ils trouvent des pasteurs cupides ils ne voient pas la puissance de Dieu. Ils ne voient pas la lumière de l'église alors. Où est la lumière qui est censée donner de l'espérance aux hommes ? Oh Dieu ! Oh Dieu ! Quand le Seigneur était là la lumière du monde regardait le monde qui avait reçu la lumière frères et sœurs il est dit le peuple qui marchait dans le pays de l'ombre de la mort a vu une grande lumière cette lumière a éclairé ce qui est assis dans la région de l'ombre de la mort la lumière s'est levée regardez quand l'église est née les gens couraient parce qu'il y avait un message différent du message qu'ils écoutaient dans le judaïsme tout ce qui était destiné à la vie éternelle avec lui c'était la lumière du monde dans cette église là on nous dit dans acte 13 il y avait même quelqu'un qui était proche d'Hérode qui avait été élevé avec le roi Hérode qui était là pour suivre les enseignements il n'imposait pas sa vision mais il était soumis au Seigneur de gloire aujourd'hui regardez les églises David quand il chantait ce n'était pas le monde pas du tout quand les fils de Corée chantaient dans la Bible ce n'était pas le monde regardez notre génération elle est plongée dans les ténèbres les gens sont dans les ténèbres la dépression la confusion l'incertitude les ténèbres et ils vont s'accrocher à des divinités qui ne le sont pas ils vont faire des hommes leurs yeux pourquoi ? parce qu'on leur présente n'est-ce pas à côté ils ne voient pas quelque chose qui peut les attirer on leur propose la religion oh Seigneur ces églises sont devenues ténébreuses elles n'éclairent plus personne plus personne le Seigneur dit cette lumière on la met sur un chandelier vous éclairez tout le monde c'est-à-dire ceux qui sont éclairés c'est tout le monde il y en a qui vont accepter la lumière parce qu'ils sont éclairés donc ils vont la refuser même s'ils sont éclairés le problème ce n'est pas Dieu le problème c'est ce sont les hommes c'est nous l'heure est grave il y a beaucoup d'hypocrites sur les chrétiens il y a beaucoup qui jouent un rôle ça couche ça couche et ça va dire aux gens n'allez pas raconter aux frères Shora c'est pas ça que même si moi je ne vois pas c'est pour ça que Dieu ne le voit pas des impudiques des mentaux des voleurs des violents oh Seigneur oh Lord et Dieu me dit il faut continuer à crier quand même l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave vous avez vu comment Dieu frappe certaines nations je veux dire encore aujourd'hui aux Congolais que Dieu humilie cette nation accorde l'hypdolatrie mon bouton était idolatré adoré comme un Dieu l'hypocrisie la cupidité oh Seigneur mon Dieu où est l'église où est l'église l'église de la sapologie l'église de la cupidité l'heure est grave l'heure est grave les faux prophètes sont adulés les vrais sont lapidés pour tous les délocats je veux dire beaucoup de nations Dieu frappe accorde l'idolatrice Dieu frappe et il va juger les nations bientôt frais de sœurs il n'y a plus de message le message a disparu le message de la repentance a disparu des chrétiens veulent des pasteurs hommes d'affaires des chrétiens veulent des prédicateurs qui prêchent des messages qui les arrangent des gens baptistes modernes sont rejetés ils sont lapidés on leur dit qu'ils ne sont pas sages il y a une confusion généralisée et Dieu regarde souviens-toi quand tu t'es converti comment tu étais zélé tu commences à avoir un certain confort tu commences à mettre des choses en place et tu vas te cacher pour ne pas être vu tu caches le talent que je t'ai donné tu penses que quand Dieu va revenir comment il va te traiter Seigneur sauve cette génération l'heure est grave où est l'église elle est cachée la vraie église elle est cachée par le Seigneur et la majorité de nos églises même de ceux qui viennent au réunion de Rebeil beaucoup sont l'hypocrisie le mélange la sorcellerie la lumière elle est où la lumière qui est censée éclairer les gens frères et soeurs je vais vous dire une chose dans Genèse 1 avant que Dieu ne craigne il a amené la lumière avant que Yeshua ne vienne avant qu'il nous sorte il a envoyé une petite lampe d'abord Jean il est venu éclairer les hommes pendant une heure le Seigneur a dit et lui-même est venu comme le soleil levant vous éclairez les hommes alléluia quand Paul était sur le chemin de Damas il a vu une grande lumière qu'il a aveuglée le Seigneur nous a sauvés ensuite maintenant dans notre génération nous attendons la promesse la plus importante le retour du Messiah la lumière va venir bientôt la lumière va s'enlever de l'Est à l'Ouest comme un éclat mais il envoie de la lumière pour éclairer les hommes de ténèbres pour éclairer cette génération alors donc voici le chemin beaucoup ne veulent pas de la lumière beaucoup n'en veulent pas ils sont chrétiens religieux ils sont chrétiens hypocrite ils sont dans le mélange ce n'est pas Jésus qu'ils veulent c'est la guérison qu'ils veulent ce n'est pas Jésus qu'ils veulent c'est le ministère qu'ils veulent ils sont dans le péché ils se précipient dans le ministère des hommes qui aiment plus le ministère que le Dieu du ministère nous sommes fatigués la lumière beaucoup l'ont reçu mais ils la cachent et Dieu regarde ils sont dans le rap chrétien ils sont dans le re-chrétien ils sont dans la masturbation ils sont dans l'hypocrisie ils sont dans le divorce et le remariage des pasteurs qui vont s'est remariés ils sont dans le viol ils sont dans la source de la riche ils sont dans les fédérations d'hommes ils sont perfusés par des politiques Dieu dicte le message à prêcher et Dieu regarde avant que la lumière ne vienne de nouveau pour condamner pour juger le monde il envoie plusieurs lumières de le monde il envoie l'église il envoie l'église et l'église doit être sur le chandelier car l'église est le chandelier de Dieu et le chandelier devait éclairer de face frères et soeurs vous qui aimez le mélange vous qui aimez ce chant en public vous qui aimez ce chant en public vous qui chante ensemble avant le mariage vous qui faites le chant et le secret Dieu vous voit ses oreilles vous entendent ses yeux vous voient et bientôt ça va être terrible pour nous Alléluia la lumière la lumière oh Seigneur oh Lord Paul dit nous sommes dans une génération perverse et corrompue au milieu de laquelle nous brillons comme de flambeaux comme de flambeaux et nous tenons pour ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien attention vous faites bien attention de prêter le regard vous faites bien prêter attention à ces paroles prophétiques comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le soleil se lève oh Seigneur mais où est l'église ? où est l'église ? où est l'église ? Paul dit quand vous vous assemblez s'il y a des prophéties parmi vous et qu'un converti se retrouve avec vous les secrets de son cœur seront dévoilés et où est la lumière aujourd'hui ? où est la lumière ? pour les sorciers pour les chantres paganisés ils se sentent forts parce qu'ils s'associent entre eux oh Dieu où est la lumière ? où est la lumière ? l'église a un mot à dire l'église doit se positionner pour la vérité Alléluia où sont ces chrétiens ? où sont-ils ? où sont-ils ? ils ne veulent pas prendre une position ils ont peur du regard des autres ils ont peur des conséquences ils ont peur d'être rejetés ils ont peur de ce que les gens vont dire ah mais vous savez frère c'est la vérité c'est la vérité oh il faut la sagesse ah vous savez mais quel jésus avez-vous reçu ? quel jésus avez-vous reçu ? quel jésus avez-vous reçu ? on lui dit voici hérode va te tuer dit il dit allez dire à ce renard ça sort la bouche de jésus oh seigneur oh seigneur oh seigneur oh Dieu oh Dieu la lumière on la cache on la cache on ne veut pas vous dire ils ne veulent pas vous dire que si vous mourrez dans le péché vous allez en enfer Oftentimes si vous faites une crise cardiaque vous mourrez dans le péché vous allez en enfer Vous allez le regretter pour l'éternité Oh frères Sœurs Leur est grave Dieu ne vous condamne pas Dieu ne vous condamne pas Mais Dieu cherche Des hommes et des femmes Qui veulent porter sa lumière Les gens sont dans les ténèbres Beaucoup vont voir des marabouts Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière encore Beaucoup Beaucoup croient en l'astrologie Parce qu'ils n'ont pas encore vu la lumière J'étais en miss Je crois que c'est le dimanche dernier Sur le retour Il y avait un monsieur qui était assis Dans l'avion à ma gauche Il est dans les assurances Depuis des années en français Il ne croyait pas vraiment au Seigneur Et il ne croyait pas vraiment au Seigneur Et pendant qu'on parlait Au fur et à mesure qu'on parlait La lumière venait Sur lui Et il s'est rendu compte Que s'il mourait Il allait à l'enfer Et avant de prendre l'avion Dieu m'a dit De garder une Bible Pour l'offrir à quelqu'un Et ça m'a dit C'est pour lui Et au fur et à mesure Il s'est rendu compte Qu'il n'était rien Il m'a dit Je veux commencer à la lire A lire trois chapitres par jour C'est un français Beaucoup pensent que les français ne veulent pas du Seigneur Mais c'est complètement faux Ils ne veulent pas de la religion Ils n'ont pas de la religion Parce qu'on les a obligés à aller à la messe Mais quand ils regardent nos églises Ils voient quoi ? Des associations Des Africains Qui sont venus en Europe Des associations des Antillais Ou des Français de Blancs Ou des Asiatiques Ou des Indiens Pour les Arabes On dit Église arabe en France Oh Dieu ! Les gens n'ont rien compris La communauté des églises d'expression en France Tu penses que tu vas toucher les Français avec une expression africaine ? Oh Seigneur ! Quelle ténèbre ! Quelle ténèbre ! Seigneur Jésus Christ de Nazareth Sauve-nous Seigneur Leur est grave Quand je prends l'avion J'ai l'occasion à chaque fois de partager la parole Aux stuards, aux hôtesses Et il y en a qui se convertissent Parce qu'ils disent On est convaincu par quelque chose La lumière ! Alléluia ! Comment voulez-vous que les gens se séparent du péché De ténèbres S'ils ne voient pas la lumière ? Beaucoup de chrétiens en Afrique voient l'enfer Vous savez pourquoi ? Parce que beaucoup de prédicateurs ont reçu la lumière Ils l'ont cachée Beaucoup de chrétiens en Europe voient l'enfer Parce que beaucoup de chrétiens en Europe voient l'enfer Parce que beaucoup de chrétiens en Europe ont reçu le message Ils l'ont cachée Alléluia ! La lumière ! La lumière du monde Voilà notre identité Frères et sœurs Ça veut dire quoi ? Les gens qui vous approchent Les gens qui vous approchent Doivent rentrer en contact avec la lumière Ils doivent voir en vous la lumière Mais s'ils vous approchent Ils voient le mensonge L'orgueil et le péché Comment voulez-vous qu'ils soient éclairés ? Comment voulez-vous qu'ils soient éclairés ? Il y a des frères qui ont dit Toi, tu joues l'orgueil Ah non, non, ça va Toi, tu joues l'impunicité Ah non, ça va Frères, l'heure est grave 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 Un orgueil qui dit qu'il n'est pas orgueil Il est orgueil La chair est faible Paul dit qu'il ne pourrait pas être enflé Dieu a mis à ses côtés un démon Un ange de Satan pour le fouetter La chair est orgueilleuse On a besoin de la lumière, frères Dieu ne peut pas être content parce que les gens vont en enfer Son coeur souffre Ils vont tous en enfer Ils vont tous en enfer La lumière Vous avez déjà vu une pièce ténébreuse Plein de cafards Quand vous avez vu la lumière, que se passe ? Ils se dispercent Eh bien, ce qui se passe quand la lumière arrive Les gens ont peur Je veux voir des gens, les gens commencent à avoir peur Pourquoi tu as peur de l'homme ? Pourquoi tu as peur de l'homme ? Il y a des choses que tu te reproches C'est parce que tu es hideur des choses La lumière Cette nuit je dormais Et je vais montrer quelques personnes qui étaient là Qui venaient, même des pasteurs J'ai vu un visage Je me dis que c'est un espion Les ténèbres Ils se cachent Mais ils ne pensent pas que Dieu les voit Oh Dieu ! Oh Dieu ! Où est l'église ? Où est l'église ? Quand les gens échouent d'aller au ministère Ils ne veulent pas reconnaître les erreurs Ah non, non, ce n'est pas à cause de nous C'est les autres C'est les autres Ah bon ? Les autres ont réussi à détruire l'appel que Dieu a mis sur toi Tout le monde est dispersé Tu ne réalises pas que tu as fauté Que tu as raté quelque chose là ? La lumière La lumière L'heure est grave L'église La lumière du monde Voilà pourquoi quand Pierre a prêché Les 3000 ont dit La musique dit qu'ils ont eu le cœur très percé Beaucoup, un cœur percé Ils ont dit à Pierre Que ferons-nous ? Voyez ? Quelqu'un qui est éclairé Quand on est éclairé La première réaction c'est laquelle ? On se dit Ah, je suis sale Il y a la conviction du péché Ah, je suis sale Seigneur Que faire ? L'heure est grave Je vois des jeunes que Dieu a appelés Ils perdent leur appel À cause de l'orgueil À cause de l'orgueil Ça va, cette génération, tout va vite Ils ne sont pas capables de s'asseoir Et se faire enseigner correctement Ils ne sont pas capables de s'assurer et de s'assurer Leur est grave Leur est grave La lumière La lumière Oh Seigneur, j'ai mal à agir Je suis tout sale La conviction Du péché La deuxième étape C'est la confession On n'a pas honte Seigneur Je confesse mon péché Seigneur Tu m'as éclairé La lumière amène la connaissance Je vais vous dire une chose Vous savez quoi ? Les ténèbres que Satan voit Empêchent beaucoup de gens, de chrétiens, de voir Christ qui a la lumière Voilà pourquoi la révélation de Christ, de Yeshua en tant que Dieu, est cachée à beaucoup de chrétiens Et les hommes veulent des pasteurs Ils veulent des prédicateurs Ils veulent des prophètes Les ténèbres sont comme un voile sur eux Il y a la conviction du péché Il y a la repentance On va confesser son péché Troisièmement On se détourne De cette attitude De ce comportement De ce réconnement On s'en détourne Et ensuite Ensuite c'est quoi ? Il y a la conviction du péché Il y a la confession du péché Il y a la repentance Il y a l'abandon du péché Et on s'en détourne La conversion Vous pensez que la conversion ne concerne que les nouveaux ? La conversion C'est le changement Pour chrétien Doit vivre plusieurs conversions Alléluia Changement de mentalité Seigneur S'il y a plus de mentalité S'il y a plus de changements Progressifs Ce que tu es déjà arrivé Tu es devenu Dieu Dur Orgueilleux Et plus rien à faire pour toi Femme If you stop changing Your mentality Your way of seeing things This means that you already get there And this is over for you Men and women Tous les jours Dieu nous parle Tous les jours Dieu nous interpelle Tous les jours Frères et sœurs La lumière arrive La lumière arrive Mais un message a été dépêché Ici à Paris en France Par toutes les nations Tu as appelé les hommes et les femmes Comme des voix Ils ne sont pas beaucoup écoutés Parce que beaucoup veulent des pasteurs stars Beaucoup veulent Voyez ils veulent La prospérité financière Parlez tout De tout avec eux Mais pas de Christ Il faut une vraie repentance Voix le message Il faut une vraie repentance Une vraie repentance Une vraie conversion C'est alors Qu'on va expérimenter la puissance du Seigneur dans nos vies La lumière du monde La lumière Un homme de Dieu Smith Une fois il a pris un train En anglais Les gens dans le train Les gens pleuraient Ils disaient Nous sommes convaincus du péché Une femme s'approche de lui Païenne Elle pleurait Elle lui disait Messieurs En m'approchant de vous Je ne sais pas ce qui m'arrive Je suis convaincue du péché Alors qu'elle ne savait même pas Que c'était un chrétien Je suis convaincue de vous Je suis convaincue de vous Je ne sais pas ce qui se passe La lumière Cette femme ne savait pas qu'il était un chrétien C'est ce qui concerne la lumière Le pénèbre Le pénèbre Le pénèbre Le pénèbre Le pénèbre On finit avec un verset We'll end with By taking a verse Ephesians 5 Yeah The book of Ephesians Chapter 5 Seigneur, merci pour ta parole Thank you Lord for your word Verset 10 Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur Et ne participez pas Ne participez pas Aux oeuvres Stériles Des ténèbres Mais au contraire Condamnez-les Il y a les oeuvres Des ténèbres Il y en a plein Vous les connaissez Cupidité Mensonge Compétition Cours au titre Cours au ministère Racisme Tribalisme Espionnage Spying Et il y en a plein Et le Seigneur dit Ne prenez pas part à ces oeuvres Car il est honteux de dire Les choses qu'ils font en secret Verse 12 Mais tout ce qui est condamné Est manifesté par la lumière Car la lumière est celle Qui manifeste tout La lumière manifeste tout La lumière expose tout Ça veut dire quoi ? Là où il y a l'église du Seigneur Les ténèbres ne resteront pas longtemps cachées Alléluia Combien de sorciers avez-vous Quitté la sorcellerie Dans vos églises Combien de sorciers Se sont-ils levés Pour confesser la sorcellerie A bander le diable La lumière Combien ? La lumière manifeste tout La lumière expose tout Là où il y a le Seigneur Tôt ou tard Le mal Finit par être exposé Comment vous parlez à vos enfants ? Vos parents chrétiens Comment vous vous comportez ? Vos paroles sont Telles de paroles ténébreuses ? Are your words from the darkness ? Comment vous vous comportez au travail ? How do you behave at work ? Vis-à-vis de vos employeurs Tout ça Vis-à-vis de vos collègues Regarding your manager Or colleagues Comment vous vous comportez à l'école ? On doit manifester la lumière Oh Seigneur, sauve-nous Qui veut donner sa vie au Seigneur Yeshua Qui veut se convertir véritablement Qui veut prendre son baptême aujourd'hui Ceux qui veulent prendre le baptême Venez courir ici au nom de Yeshua Those who want to give their lives to Jesus May you come forward Glory be to God Thank you Lord Wow Seigneur tu es beau God you're handsome Alleluia Praise God Dieu sauve encore Dieu attire encore son peuple au ciel God is attracting his people to heaven La porte du ciel est ouverte encore aujourd'hui The heaven gate is open today Jean a vu une porte ouverte dans le ciel John says A soul, a dove That was open in heaven Wow Seigneur Oh God Oh Dieu Oh Lord Tu es magnifique Seigneur You're wonderful Lord Tu veux nous éclairer You want to enlighten us Tu veux nous sauver You want to save us Tu veux mettre le doigt là où ça fait mal You want to put your finger where it hurts Oh Seigneur Oh Lord Oh Oh Bah je sais tout ça Tu es magnifique Seigneur mon Dieu You're magnifique Lord my God Seigneur sauve Lord save Ma soeur Save my sister Au nom de Yeshua In the name of Jesus Oh Seigneur Oh Lord Sauve Save Ces hommes Et ces femmes Seigneur mon Dieu These men and women Lord my God Au nom de Yeshua In the name of Jesus Tu es magnifique You're wonderful Amazing Je suis Que ce jeune homme Seigneur soit sauvé May this young man be saved Lord Merci pour sa délivrance aujourd'hui Thank you for your deliverance Que la mort le quitte Maintenant May the death come out And 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 the death come out Right now In the name of Jesus Maintenant Je suis Maintenant Oh Père merci Thank you Father Oh Lord Oh Lord Oh il y a plus que chose là There's something going on Retire Le nom The Lord is taking out Something from your soul Cette souffrance All these suffering C'est l'arm All these tears Dieu veut libérer ta vie Pour libérer ta famille Dieu veut libérer ta famille Dieu veut libérer ta famille Dieu veut libérer ta famille Pour restaurer ta famille Pour restaurer ta famille Pour le nom de Jesus In the name of Jesus Thank you Thank you Suivez le pour le baptême Au nom de Yeshua On acclame le Seigneur pour eux Alleluia Allez-y The Lord for them Ah c'est bien Oh On est fatigué D'accord Elle a du mal à respirer She has hard times To breathe For breathing Seigneur guéris Qu'il est enfant Au nom de Jésus Que de l'amour Lord heal this child In the name of Jesus Merci Père Thank you Father Wow Ça va? Are you okay? Qu'est-ce que se passe? What's going on? Wow Wow Le Seigneur travaille The Lord is at work Le Seigneur travaille The Lord is at work Tu veux confesser? Je la confesse Yes I do Wow Wow C'est normal Il n'y a pas tout ça Bonjour Ça fait plusieurs mois en fait En fait je me suis baptisée l'année dernière Et ça fait plusieurs mois que Je ne suis pas correctement un Seigneur Et il m'a mis à coeur de confesser Ça fait très longtemps Et je me laissais comme entraînée par la peur Surtout qu'avant j'étais quelqu'un qui cachait tout ce qu'elle fait Pour avoir une belle apparence Pour que tout le monde croit que je suis sainte on dira Et donc voilà aujourd'hui je suis venue confesser L'impudicité Je vis avec un homme Et nous ne sommes pas mariés On avait déjà prévu de se marier Merci On avait déjà prévu de se marier Mais moi j'ai voulu attendre Parce que je voulais être sûre Pas de moi Mais surtout que c'est ce que je devais faire Et je pense que c'était pas la bonne chose pour les deux côtés Et aujourd'hui je me sens perdue un peu par rapport à ça Mais je suis venue confesser plus encore Je mentais Je recommençais à mentir Parce qu'avant je faisais ça très souvent Aussi je jugeais les gens Alors que je suis pas mieux que personne Je confesse aussi la colère Parce que quand je me mets en colère Il y a des choses que je dis Que je devrais pas en fait Si je me laisse entraîner par ça En fait j'avais fait une liste Mais je l'ai oublié Mais je veux confesser en fait tout Je sais que le Seigneur il me voit Mais comme je voulais montrer à Dieu Je veux vraiment le suivre en fait Je veux vraiment le suivre Et c'est pour ça que je préfère confesser devant tout le monde Et pas en secret Donc voilà Dieu ne condamne personne Si vous avez commis une faute Si vous avez péché Si vous avez sincé Le Seigneur n'est pas là pour vous rappeler Nous rappeler Nos péchés Notre passé Il n'est pas le Dieu qui condamne les hommes Il veut nous sauver justement Parfois on peut secouer Mais c'est pour notre bien Amen Oh Seigneur merci Merci Seigneur Y a-t-il quelqu'un qui veut quitter la sorcellerie Qui veut abandonner le diable Qui veut suivre le Seigneur Quelqu'un qui ne veut plus servir le diable Gloire à Dieu Le Seigneur veut nous sauver Alléluia Waouh Seigneur Tu es le Dieu qui guérit Tu es le Dieu qui sauve Tu es le Dieu qui sauve Waouh Waouh Seigneur merci Thank you Lord Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut quitter la sorcellerie Tu as été initié mais tu n'en veux plus Le Seigneur veut te sauver Il veut te libérer Bien on acclame le Seigneur pour elle Qui d'autre veut quitter le diable Le Seigneur sauve Le Seigneur guérit C'est une maladie la sorcellerie Et le Seigneur est venu comme lumière pour te sauver Quelqu'un d'autre veut quitter la sorcellerie mais il a honte On te met la pression la nuit Et tu ne veux pas sacrifier Le Seigneur est venu pour toi Tu peux être sauvé Ton amour Ta puissance Ence Oh Dieu Que mon frère soit guéri Soit délivré Soit libéré Seigneur mon Dieu Au nom de Yeshua Wow Seigneur Wow Lord En ta présence Et je veux t'adorer Père merci pour cette femme Au nom de Yeshua Thank you Father for these women In the name of Jesus Seigneur merci Thank you Il y a quelqu'un qui souffre d'un cancer And someone who's suffering from cancer Et le Seigneur veut Te faire du bien And the Lord wants to do good to you Car tu es mon Dieu Et toi Is it you Tu veux confesser I want to confess Something Tu veux confesser quoi ? Je voudrais dire que Je demande pardon à certaines personnes Parce que j'ai un Alors je mettais ça sur le compte du caractère Parce que je disais que j'avais beaucoup de caractère Avant de rencontrer le Seigneur Et je peux facilement blesser les gens Je suis très très dure Et je demande pardon à mes enfants Parce que j'ai eu beaucoup de colère Dans le passé avant de connaître le Seigneur Et la colère a mis beaucoup de désaccords Entre mes filles et moi Maintenant on se retrouve grâce à Dieu Donc pour toutes les personnes que j'ai blessées Je demande pardon Que j'ai pu blesser Parce que le Seigneur me faisait comprendre Là si tu vas avancer avec moi Il faut vraiment mettre ton orgueil de côté Comme a dit le frère Donc je demande vraiment au Seigneur Pardon pour cet orgueil Qui me maintenait dans ce caractère très dur Parce que j'ai souffert Donc j'ai été très très dure Voilà Gloire à Dieu Que le Seigneur soit béni Pour ton humilité Oui Tu veux confesser ? C'est bien Bonsoir à tous Bonsoir En fait En fait j'ai rempli mon coeur de haine Je me suis laissé emporter par la colère Et pour être honnête en fait Je suis très agressif avec Jésus Je peux prier des fois Et il y a des jours Je me mets à avoir des pensées Elles sont mauvaises Enfin c'est pas que tient C'est un succès en peur Et Il faut que j'avoue que Voilà J'ai été hypocrite avec lui D'accord Je lui dis parfois que je l'aime Et des fois Je me mets à Enfin à m'énerver D'accord Et Après je ne veux pas mentir Aussi je m'étais arrivé d'avoir des pensées impudiques Donc je l'avoue Et Comment dire Ça fait un moment que J'ai un homme qui ne voit pas Et Ça arrive que Il me brûle Et Quand il me brûle Et là je me mets vraiment à être Mauvais avec Jésus Et je sais que Je Je sens que mon coeur il est très noir Il n'est vraiment pas Comment dire Il n'est pas Comme Ce que Jésus souhaite Et pourtant moi Enfin je l'aime bien Je tiens à lui Euh La fois il me rend vraiment heureux Enfin quand je pense à lui Vraiment Sincèrement Enfin je me sens bien D'accord Je veux vraiment Comment dire Changer Mais c'est pas toujours facile D'accord Voilà C'est un thème God loves you Alléluia Seigneur nous prions pour cet homme Lord we pray for this man Souviens-toi de lui Seigneur Remember him Father Souviens-toi de son oeil Remember of him Qu'il soit guéri Seigneur On est Dieu Qu'il soit libéré de toute influence Démoniaque Au nom de Jésus Préhens-en-être Merci Père Thank you Father Holy God Tu veux confesser Tu veux témoigner Tu veux quoi What do you want Ah bon Tu es baptisée Depuis longtemps Elle reçoit des coups d'aiguille Tout ça là Dans son ventre Dans le bas-ventre Tout ça Vous voulez qu'on prie pour elle Wow Seigneur souviens-toi de notre soeur Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Au nom de Yeshua Qu'elle soit guérie Qu'elle soit libérée Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Père merci Merci Papa Merci Papa Est-ce qu'on peut tous se tenir par la main On va chanter ce cantique Louange à l'agneau Tu n'as plus mal Tu avais mal depuis combien de temps Trois semaines Le Seigneur a guéri Gloire à Dieu Que le Seigneur s'a béni Les soeurs vont nous aider Par rapport au chant On veut vraiment louer le Seigneur Samedi prochain C'est la dernière réunion Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise Comment nous organiser To the next instructions from God Amen Amen Waouh Seigneur merci Waouh Dieu t'aime God loves you Alléluia Dieu t'aime Fais des promesses pour ta famille Il va les accomplir Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Alléluia Gloire à Dieu Oh Seigneur merci Magnifique Étonnant Seigneur merci pour ma soeur Dieu va essuyer tes larmes Dieu voit tout ce que tu subis Tout ce que tu endures C'est lui qui t'a amené ici Qui t'a attiré ici Le Seigneur te guérit Le Seigneur te délivre Tu vas expérimenter sa gloire Il va te justifier Lui même Au nom de Yeshua Il va fortifier Dieu l'aime beaucoup Alléluia Oh Alléluia Waouh Waouh Seigneur Honneur Honneur Honeur Honneur A l'agneau Seigneur On chante L'agneau C'est bon Non Honneur A l'agneau Honneur A l'agneau Nous chantons Honneur C'est parti. C'est parti. Jésus est l'agneau. 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 Amen. Amen. On a fini. On se retrouve samedi prochain, 14h. Comme vous le savez, on a commandé des nouvelles bibles. Pour ceux qui ont à cœur de soutenir les projets, parce qu'il y a plein de projets, on vous expliquera un peu plus tard, mais ceux qui ont à cœur de soutenir, vous sentez-vous libres. Bonne soirée à tout le monde. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. On va voir ses vingt-là. Sous-titrage ST' 501